et bonjour bonjour voilà et voilà regardez allez une petite pensée à mon ami jean voilà jean ouais deux par un deux voilà dans les rizières aujourd'hui pour vous parler un petit peu de plein de trucs vous savez que j'aime bien répondre avec un live pour tout le monde donc je vais répondre à des questions sur les séjours d'Eric Thaïland je vous ai parlé que j'allais faire des promotions je vais vous parler un peu de soupe de tout ça et avant avant de parler qu'est ce qu'il faut la petite vitamine d'Eric Thaïland vous viendrez moi ici dans les rizières je vous remontrerai je vous remontrerai après où je suis voilà en attendant qu'il y a du monde qui arrive ils ne sont pas coucher trois heures trois heures et demie du matin chez vous en france donc on va parler justement des séjours d'Eric Thaïland alors pour ceux qui sont on va commencer par ça parce que c'est actuellement il y a beaucoup de questions sur ça il y a des gens qui sont sur facebook avec moi et qui font partie d'un CE comité d'entreprise et j'ai beaucoup de questions ils me posent plein 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 de questions et c'est vrai c'est vrai que il faut penser à eux aussi j'avais pensé à eux il y a quelques années ça avait commencé à être super bien et corona circus donc tout ça ça a plongé dans les rizières mais c'est pas grave allez enrobé ça non pour laisser eux pour mes amis qui sont au champ pour pas les citer parce qu'il aime bien que je disais que il fait partie du de rochard bon enfin bref comité d'entreprise oui je peux accepter des groupes mais pas des groupes de 30 à 40 personnes comme on m'a demandé je n'aurai pas de place puis après pour gérer tout ce monde là ça c'est c'est dur donc je préfère dire non par contre pas plus de 20 personnes voilà comment ça c'est gérable 1 pour le véhicule pour faire les excursions c'est gérable question aussi pour dormir chez moi 20 personnes j'arrive à les faire dormir sur les sept grands bengalos on arrive à dormir après 20 personnes donc là un petit peu voilà donc pour les grands groupes 40 personnes je dirais non je peux pas le faire ça c'est une question c'est vrai qu'il ya beaucoup qui veulent partir en thaïland il ya beaucoup qui sont groupés d'un dc eux et qui veulent faire un grand séjour donc non je pourrais pas je pourrais pas donc je préfère le dire là comme ça c'est sur youtube c'est sur vk c'est sur beaucoup de de plateformes et au moins vous êtes au courant 40 personnes je ne pourrais pas l'année dernière déjà j'avais fait une petite vidéo sur ça donc voilà pour les comités d'entreprise alors comment ça marche aussi c'est que oui je vous prendrai à l'aéroport dont il y aura des minibus pour 20 personnes il y aura un minibus ou deux minibus tout dépend mais plutôt deux minibus qui vous prendront à bangkok et qui vous amèneront direction lissan et bien sûr ça sera l'aller-retour ça sera compris dans votre forfait votre bac d'air thailand après je vais être honnête avec vous pour les accompagnateurs pour la personne qui va créer bien entendu ce groupe et ce séjour bien entendu le séjour chez moi est gratuit voilà pour vous ça je le dis comme ça je le dis de parole et je le dis aussi dans la vidéo comme ça on pourra pas dire que je l'ai pas dit voilà c'est pour ça que je dis ça oui pour toute personne et c'est pour ça que je reviens sur ça pour toute personne qui va monter un groupe parce qu'il y en a d'autres je vais vous expliquer pourquoi qui monteront un groupe de 20 personnes et qui viendront chez moi 10 jours 15 jours une semaine bien sûr le séjour chez moi soit gratuit voilà parce que moi j'estime que la personne qui organise un séjour chez moi de groupe c'est du travail c'est du travail c'est de l'organisation c'est aussi ça peut être aussi un plaisir il y en a qui me disent non mais moi c'est avec plaisir c'est j'aime j'aime ça j'aime bien organiser des trucs des choses comme ça mais c'est quand même du travail ça vous prendre du temps sur votre travail et sur votre vie de famille donc j'ai décidé moi de dire voilà la personne qui va organiser des groupes le séjour chez moi est gratuit c'est à dire si c'est pendant 15 jours pendant 15 jours chez moi vous aurez l'hébergement les repas et les excursions gratuites et bien sûr le taxi donc ça je le dis je le dis garder la vidéo et ce que je dis je fais donc voilà ça c'est pour l'organisateur du groupe après vous donnerai toutes les informations les devis sont gratuits bien entendu vous me dites à eric puis après vous me posez la question surtout parce que c'est ça qui revient à chaque fois c'est quelle période tu nous tu nous dirais de venir est ce que c'est mieux tel mois tel mois tel mois tel mois donc je vous dirais tout qu'est ce qui se passe à peu près dans cette période là période de pluie vous avez vu hier soir je mis une petite vidéo il a plu le soir après là il fait soleil fait chaud il fait bon c'est quand même difficile de dire que tel mois il pleuvra pas bon c'est sûr d'aller dans les mois secs où on appellait les mois secs c'est décembre janvier février voilà là il pleut pas donc je vous donnerai toutes les informations et par contre pour la météo c'est assez difficile c'est assez complexe et surtout je veux pas me mouiller pourquoi je dis ça parce qu'il ya beaucoup de gens que je connais qui ont des assignes de voyage et justement ils sont embêtés rapport à ça parce que quand on leur demande est ce qu'il va pleuvoir est ce que c'est de bonne période ici et là le plus souvent on dit oui c'est le bonheur période mais ce qu'il y avait c'est que il suffit qu'il ya un temps qui change et qui pleuvent avec ceux qui sont justement d'aller dans ce groupe là tu nous avais dit qu'il pleuvrait pas donc il ya tout à ces petites réflexions et après il peut avoir des embrouilles j'ai eu des échos d'agent qui me dirait qu'il ya quand même des c'est pas trop bon point donc voilà un petit peu dans ça c'était pour laisser eux pour laisser ça soit comme ça et ça c'est comme ça vous poserez plein de questions je vous répondrai bien sûr pour les conseillers des fêtes toutes ces choses là je voulais dire et bien sûr sur papier comme vous voulez ou sur l'ordinateur ou alors n'importe quoi toute façon se mettra toujours en vidéo voilà donc je vais faire un peu le tour de tout ça parce que c'est vraiment chouette c'est vraiment super c'est vraiment beau là donc je vais vous montrer un peu les vaches là bas et après on refera un live tout à l'heure pour les séjours justement allez on y va c'est juste là ça c'est vraiment un live tout à l'heure pour les seuls et vous allez dire ça c'est ça c'est vraiment un live tout à l'heure pour les seuls et vous allez